Et oui, encore une fois, j'ai changé de tête, mais que voulez-vous ? L'effet tricolore qu'il y avait dans ma coloration précédente, j'aimais vraiment pas ça, j'étais à la fois brune, mais également blonde et rouge, bref, c'était vraiment dégueulasse. Donc sachez juste que je suis en période transitoire, et en plus de cela, au final, je sais pas trop trop ce que je veux, je sais que je veux devenir brune, mais je sais pas encore exactement quel genre de brun, si je veux un brun chaud ou un brun froid, j'en ai absolument aucune idée. D'un autre côté, je préfère laisser mes cheveux un petit peu tranquilles pour le moment, histoire qu'ils ne soient pas trop abîmés, mais dans le futur, j'aimerais bien avoir un petit effet tie-and-dye pour dire qu'il y a quand même une petite originalité dans mes cheveux. Bref, sachez juste qu'en ce moment, c'est un petit peu le foutoir, mais je laisse mes cheveux reposer, et j'espère que petit à petit, j'arriverai à prévenir à quelque chose qui me convienne. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour continuer ma série de vidéos sur ma collection de parfums. Je vous ai déjà fait deux vidéos sur d'autres marques, si vous ne les avez pas vues, allez jeter un coup d'œil en barre d'informations, je vous mets le lien, étant donné que ma collection de parfums est quand même assez impressionnante, vu que c'est le milieu professionnel dans lequel j'évolue. Je fais ça vraiment partie par partie, parce que sinon, ça serait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long à supporter, à monter, à filmer, etc. Donc j'espère que ça vous plaît de cette façon-là. Dans cette vidéo aussi, on va parler principalement de la marque Dior. Oup, oup ! Donc Dior, il faut savoir que je suis vraiment une très grande fan de la marque Dior. Parler de la parfumerie sans mentionner la marque Dior, je pense que c'est quand même un non-sens. C'est vraiment une marque qui est très très réputée dans ce milieu-là. C'est l'une des marques phares qu'il faut absolument présenter, n'est-ce pas ? Alors il faut savoir que chez Dior, en tout cas dans la partie femmes, point de vue parfum, on va dire qu'il y a plutôt quatre piliers. Miss Dior, tout ce qui est poison, Dior Addict et puis j'adore bien évidemment. On va commencer par Dior Addict, moi je possède l'eau de parfum. Alors il existe plusieurs versions, vous avez l'eau de toilette, vous avez une version fraîche également. Sachez que chacune est vraiment très différente, mais moi celle qui m'a vraiment tapé dans le nez, on va dire, celui pour lequel j'ai vraiment un coup de cœur, c'est celui-là, la version eau de parfum. Je le possède en 50 ml et ça vaut 87,50 euros. Alors très clairement, moi encore une fois, c'est la vanille qui a fait que j'ai vraiment craqué pour cette version-ci. Mais je dois dire que ça, c'est pas aussi gourmand que les parfums vanillés pour lesquels je craque d'habitude. Celui-ci, il est un petit peu rafraîchi par le côté floral, ce qui fait que je le trouve totalement différent par rapport aux autres parfums vanillés que je possède dans ma collection. Je trouve que c'est une façon peut-être plus simple et plus élégante de porter un parfum vanillé. Je trouve que celui-ci, bon, il se sent, il est quand même très envoûtant malgré tout, mais je dirais qu'il est peut-être un petit peu moins écœurant et gourmand que la plupart des parfums vanillés qu'on peut trouver dans d'autres marques. Le flacon, lui, est juste magnifique d'un bleu profond et mystérieux. Dans cette même collection, sachez qu'il y a notamment toute une série de rouges à lèvres qui accompagnent le parfum, donc dans la collection Dior Addict. Et à savoir que le parfumeur de la maison Dior, c'est François Demachy. Et en règle générale, il est vrai que je trouve ces créations tout à fait intéressantes. Je vous remonte un petit peu plus près le flacon. Et vous avez même le Christian Dior gravé au niveau du vaporisateur. On passe à une autre collection chez Dior que moi personnellement j'adore. Je dirais que c'est même ma févrite, à savoir les poisons. Et là ici, c'est le Hypnotic Poison. C'est une eau de toilette que j'ai en 100 ml et ça vaut environ 108,95€. La famille olfactive, c'est un oriental vanillé. En eau de tête, on retrouve de la coco, du piment, de la prune et de l'abricot. En eau de cœur, de la rose, de la tubéreuse, du muguet, du jasmin samba. En eau de fond, de la vanille, du centel et du bois jaboticaba. Alors, il faut savoir que ces parfums-ci, ils ont vraiment toute une histoire. Il y a beaucoup de parfums maintenant dans la catégorie Poison. Et quand le premier Poison est apparu, ça a fait un véritable scandale. C'était un parfum vraiment très fort, très envoûtant, très extravagant. Qui était même carrément perçu comme diabolique. A tel point qu'à l'époque, il n'était pas rare de voir afficher dans les bars, no smoking, no poison. Autrement dit, interdit de fumer, interdit de porter le parfum Poison. Tellement il était jugé trop provoquant. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, par après, il y a d'autres parfums qui sont apparus dans cette catégorie-là. Et à part celui qui a un flacon rose et blanc qui, lui, reste assez doux. Les autres, il faut savoir qu'ils sont vraiment dans la même lignée. Donc ça reste des parfums très provocateurs, très forts, qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde. Ils gardent vraiment cet esprit ensorcelant, mystérieux et opulent. Poison, d'après moi, c'est vraiment le parfum de séduction et de l'audace par excellence. Et ça, c'est clair et net. Soit on l'aime, soit on ne l'aime pas. Mais en tout cas, il ne laisse personne indifférent. Par rapport au flacon, il est vraiment à l'image de la fragrance. Vous retrouvez vraiment un rouge ensorcelant avec la forme du fruit défendu. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors je dois bien vous avouer que je ressens beaucoup d'émotions pour ce parfum. Je l'aime vraiment d'amour parce que ma petite histoire personnelle liée à celui-ci, c'est que ça, c'est vraiment le tout premier cadeau de parfumerie que je me suis offert à moi-même quand j'ai commencé à travailler en intérim dans les parfums en fait, quand je voyageais de magasin en magasin et que je faisais vraiment différentes marques. C'était vraiment à mes tout débuts. Et ça, je l'ai acheté le dernier jour où j'ai travaillé dans le magasin Paris XL de Charleroi à City Nord. Je pense que ça s'appelle comme ça, City Nord, le centre commercial. Et c'était en fait pour la période de Noël et j'avais fait 4 jours pour représenter la marque Hermès. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur celui-ci parce que pour moi, ça c'est vraiment le parfum vanillé par excellence. Quand quelqu'un demande un parfum vanillé, il est clair et net que généralement les vendeuses vont se tourner vers celui-ci parce que ça, c'est vraiment le parfum phare. Quand vous le sentez, c'est clair et net que la première chose qui ressort, c'est la vanille. C'est vraiment celui qu'il faut montrer en tout premier lieu. Vraiment, moi je l'adore. C'est vraiment la vanille à 100%. Et depuis, j'ai gardé en fait cette petite tradition-là. Donc c'est-à-dire que pour chaque fête de fin d'année, je me fais un cadeau à moi-même. Et donc je m'achète un parfum ou un coffret que j'aime bien, qui me fait envie depuis un certain temps, que je convoite depuis un petit moment, qui fait partie de ma wishlist. Et voilà, c'est un cadeau que je me fais à moi-même. C'est peut-être un petit peu bête comme ça, mais c'est une tradition que j'aime bien. Ça me fait plaisir, ça me permet également d'améliorer et d'agrandir ma collection de parfums. Et voilà, ça c'est vraiment un très très grand coup de cœur pour moi. On passe maintenant à l'une des dernières nouveautés de la marque Dior, toujours dans la catégorie Poison. Et donc c'est le très fameux Poison Girl, que moi j'ai en 100ml et qui vaut 124,95€. Et celle-ci, comme la plupart des parfums de cette catégorie-là, comme la plupart des poisons, elle a fait également un ravage dès sa sortie. Alors ça c'est vraiment le parfum d'une fille d'aujourd'hui. Une fille qui est libre, une fille qui est sexy. Je vous avoue que dès que je l'ai senti, la toute première fois que je l'avais senti, en fait ça a été quand j'ai fait une formation à Londres et que je suis passée dans le Duty Free de Heathrow. En fait on avait déjà les parfums, les produits vente qui étaient arrivés dans la parfumerie chez nous à Bruxelles, mais on n'avait pas les testeurs et moi j'avais trop envie de sentir. Donc dès que j'ai eu l'occasion, j'ai été sentir. Et mon dieu, ça a été un véritable coup de cœur. Je me suis parfumée avec et dans l'avion, toute la soirée, etc. Ça a tellement bien tenu sur moi. Ce parfum-ci, c'est tellement mon à 100% que je me suis dit, dès que je rentre à Bruxelles, il faut que je me l'achète dès que je reçois ma paye. C'est clair et net que je me le prends et je me le prends directement en grand format. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et je dois vous dire que si je ne devais choisir qu'un seul parfum dans toute la parfumerie classique, même si c'est un choix très difficile pour moi, parce que vu la collection impressionnante que j'ai, vous savez que le choix est vraiment extrêmement compliqué. Mais je pense bien que ce serait celui-ci, parce que c'est vraiment un immense coup de cœur. C'est vraiment moi à 100%. Si j'avais dû créer un parfum, ce serait celui-ci. Après, je précise bien que si je devais faire un choix d'un seul parfum dans la parfumerie classique, ce serait celui-là. Je ne prends pas en compte la parfumerie exclusive, un petit peu plus luxueuse et difficile à trouver, parce que le choix serait vraiment trop dur à l'heure pour moi. Et sincèrement, je ne pourrais jamais me séparer d'aucun de mes parfums qui font partie des marques un petit peu plus difficiles à trouver, un petit peu plus exclusives. Donc voilà, j'ai envie de faire passer un message. Merci Dior d'avoir réussi à mettre mon identité dans un flacon. Ceci, c'est vraiment un parfum qui est gourmand. De tête, vous retrouvez de l'orange bigarade en note de cœur de la rose de grâce en note de fond de la fève tonka du Venezuela. Et donc, je vais vous montrer un petit peu plus près ce que donne le flacon. Et là, comme ça, ça vous permet de pouvoir comparer un petit peu les deux parfums que je possède dans la catégorie poison. J'ai oublié de le préciser, mais ceci, il s'agit d'une autre parfum, le Poison Girl, tandis que le Hypnotic Poison, moi je l'ai en eau de toilette. Maintenant, on va passer à deux autres fragrances et donc aux deux autres piliers chez Dior, point de vue parfum pour femmes. Je dois bien vous avouer que ce sont deux fragrances qui ne me représentent pas forcément, qui ne me définissent pas. Ce sont des fragrances que je n'aurais peut-être pas sauté le pas si j'avais dû les acheter par moi-même. Si je les ai, c'est parce que je les ai reçus à un moment donné en cadeau. Mais je dois dire que je suis vraiment très content de les avoir reçus. Je suis heureuse de les avoir dans ma collection parce que je les trouve quand même intéressants malgré tout et donc il m'arrive assez fréquemment de les porter aussi. On va passer notamment à la catégorie j'adore. Là ici, c'est l'eau de toilette que je possède en 100ml et ça vaut 105€. Alors il me semble que celui-ci, il a été recomposé et là, je crois que je possède l'ancienne version de l'eau de toilette et quand j'ai senti la nouvelle en parfumerie, je dois dire que moi, personnellement, j'avoue que je préfère l'ancienne version par rapport à la nouvelle. La nouvelle, je la trouve un petit peu trop fraîche. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un petit peu plus citronné par rapport à l'ancienne version. C'est un petit peu dommage pour le coup que je préfère l'ancienne version à la nouvelle mais bon, tant pis, c'est comme ça. Anyway, alors là ici, il s'agit d'un floral fruité. Par rapport à la pyramide olfactive, on retrouve de l'essence de mandarine d'Italie, de l'essence de rose d'Amacena, de l'essence de Néroli. Et pour la petite histoire, en fait, le capuchon assez extravagant comme ceci, il représente en fait le coup des femmes d'Afrique du Sud qui ont tendance à se parer de longs colliers. Et du coup, ça a tendance, petit à petit, au fur et à mesure que les années passent, à agrandir et à allonger leur cou. Et donc, il se présente comme ceci. Enfin, dernier pilier, on va passer à Miss Dior. Alors moi, je possède la version Miss Dior eau fraîche et c'est un 100ml. Alors il faut savoir que par avant, Miss Dior s'appelait Miss Dior Chéry. Maintenant, on ne dit plus les chéries et personnellement, je préfère parce que moi, je trouvais que ça faisait quand même incroyablement cucu. Là ici, il s'agit d'un chypre floral. Alors je ne trouve pas que ce parfum-ci soit particulièrement frais. Le fait que ça s'appelle eau fraîche, je trouve que c'est un petit peu trompeur. Je trouve au contraire qu'il est assez prenant. C'est genre le parfum que pourrait porter, d'après moi, réellement une femme mature qui aime bien porter des fragrances un petit peu plus présentes et qui laisse un siège derrière elle. Je trouve que ce parfum-ci, il est vraiment très sophistiqué. Mais je dois dire que c'est vraiment l'effet que me font les parfums chypre de façon générale en fait. Et je dois dire qu'en règle générale, je ne suis pas du tout attirée par cette famille olfactive de parfums. Mais celui-ci, pour un chypre, je le trouve vraiment pas mal. Je pense que c'est vraiment le seul parfum chypré qui existe au monde que j'aime réellement. Ou en tout cas, l'un des seuls. Alors je vous avoue que ce parfum-ci, je l'aime quand même bien. Je le porte malgré tout les jours où je veux refléter une image un petit peu plus sûre de moi. Vous voyez, une image plus assurée et plus flatteuse de moi-même. C'est typiquement le genre de parfum qui est imposant. Et du coup, ça va me permettre de m'imposer un petit peu plus, sortir de ma timidité. D'abord, la pyramide olfactive en notes de tête, vous retrouvez de la bergamote et des notes fraîches. En notes de cœur, du gardenia et des notes florales. En notes de fond, du patchouli et des notes suèves. Alors le flacon, je dois bien avouer qu'il est vraiment rempli de codes Dior. Vous avez tout d'abord le pied de poule, juste ici, qui fait référence à la mode chez Dior. Vous avez également la typographie à l'anglaise. Le ruban, qui rappelle encore une fois la couture. A la base, il faut savoir que mes Dior avaient été créées en l'honneur de la sœur de Dior. Si je ne dis pas de bêtises. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Et puis, je vais terminer ma présentation de la marque Dior avec un parfum que j'ai acquis dernièrement quand j'ai fait un petit tour dans le duty free de Heathrow en fait pour une formation encore une fois que je devais faire à Londres pour Bobby Brown. Et ça fait partie en fait de la collection privée. Alors, j'ai hésité à placer ce parfum-ci tout à la fin de mes vidéos parce qu'en fait, quand j'aurai terminé de vous présenter tous mes parfums classiques, je vais vous faire également des vidéos sur la parfumerie exclusive. Mais je me suis dit non, en fait, c'est quand même plus intéressant de présenter tous mes parfums Dior en une fois. Et voilà, sachez juste qu'en tout cas que la collection privée de Dior, vous ne pouvez pas la trouver n'importe où. C'est quand même un petit peu plus compliqué, un petit peu plus exclusif et je dois dire également plus onéreux. Sachez en tout cas que nous à l'aéroport de Bruxelles Nationale, on ne vend pas la collection privée de Dior. C'est bien dommage parce que je la trouve vraiment très chouette. Mais j'imagine que vous pouvez trouver ça vraiment dans les parfumeries plus importantes. J'imagine dans les grands centres commerciaux tels que les Printemps en France, les galeries Lafayette je suppose et dans tout ce qui est vraiment magasin spécifique Dior. Alors je vous avoue que je n'ai pas craqué pour le très fameux parfum de la collection privée qui s'appelle Bois d'argent. Je l'ai senti et effectivement comme son nom l'indique c'est quand même assez boisé. Je trouve quand même assez masculin malgré tout. Et du coup ça ne correspond pas du tout à mon genre personnel. Ça ne m'a pas attirée plus que ça. Mais par contre j'ai craqué pour celui-ci qui s'appelle Ambre Nuit. C'est une eau de parfum en 125 ml et ça vaut 300 euros. Alors moi bien évidemment je l'ai payé moins cher parce que je dois dire que le prix duty free de l'aéroport Itrow à Londres est particulièrement intéressant. Donc il s'agit d'un oriental boisé par rapport à la pyramide olfactive. Vous avez en note de tête de la baie de rose et de la bergamote en note de coeur de la rose turque et des épices en note de fond de l'ambre gris du bois de cèdre Gaillac, patchouli et note baumée. Alors quand j'ai fait des recherches sur internet il semblerait qu'apparemment ce parfum-ci soit un parfum masculin mais je regrette moi quand je le sens je trouve que le côté ambré est vraiment très présent et qu'il y a quand même un petit côté sucré derrière malgré le fait qu'il soit assez boisé également et je trouve que sur une femme il est pas mal également et je dois dire que particulièrement sur moi par rapport à mon pH je suppose je sais pas trop mais en tout cas la plupart des parfums que je mets sur moi ont toujours tendance à tourner beaucoup plus sucré que ce qu'ils ne sont à la base du coup je trouve que quand moi en tout cas je le porte il peut vraiment passer pour un parfum féminin et au pire j'en ai strictement rien à caler si les parfums masculins me plaisent bien je vois pas pourquoi je pourrais pas les porter moi je trouve que c'est un parfum qui me va vraiment très bien ce parfum-ci en fait il est censé refléter la séduction lorsque l'on se part de ses habits de nuit alors je vous avoue maintenant que si j'ai choisi ce parfum-ci c'est vraiment par rapport à la fragrance et aussi parce que je trouvais que point de vue prix le rapport quantité qualité prix était vraiment pas mal parce qu'il s'agit quand même d'un 125ml en règle générale les collections privées ça coûte les yeux de la tête et vous avez généralement un petit format genre un 50ml là c'est quand même 125ml donc je me suis dit c'est vraiment cool et vous avez des quantités vraiment extravagantes je crois que vous avez 200 250 voire même plus en quantité donc je trouve que par rapport à certaines collections privées la Dior c'est pas la plus chère quand même par exemple Tom Ford c'est bien plus élevé que la collection privée de la marque Dior donc pour une collection privée je trouve que ça reste encore assez abordable finalement alors je dois bien vous avouer que par rapport au flacon ça va encore mais je reste un petit peu sur ma faim parce que je trouve que pour le prix qu'on paye et également pour vraiment une collection privée ça laisse à désirer c'est vraiment ultra simpliste bon après je préfère quelque chose de simple et d'épuré mais d'élégant plutôt que quelque chose qui serait trop travaillé et qui au final serait trop bling bling et paraît très justement moins luxueux moins chic pour le coup donc ça va encore ce que j'aime bien également c'est le fait que vous avez le capuchon qui était monté et ça je trouve que c'est une petite touche en plus qui est sympa par contre la grosse fausse note d'après moi c'est vraiment le packaging ceci en fait la petite boîte qui accompagne le parfum alors je sais pas vous vous me direz en commentaire ce que vous en pensez mais moi dès que j'ai vu ça je me suis dit vous savez quand vous venez de terminer votre papier toilette et qu'il vous reste juste le petit tube en carton ça me fait vraiment penser à ça mais en blanc tandis que le papier toilette lui il est plutôt brun mais alors du coup je trouve que c'est pas chic du tout je trouve qu'ils se sont vraiment pas foulés pour le packaging et je trouve ça vraiment immonde à l'aéroport Retro j'ai dû payer ça je pense 175 pounds pour 125 ml donc je trouve sincèrement qu'on n'est pas volé que le prix est très intéressant et donc ben voilà Dior si vous passez par là s'il vous plaît est-ce que vous pouvez revoir un petit peu le packaging parce que je trouve personnellement que c'est vraiment de très mauvais goût alors qu'est-ce que je convoite dans la marque Dior et bien je dois vous avis qu'en matière de parfum du moins dans la catégorie parfumerie classique je pense avoir acquis tous ceux que j'aimais bien en fait par contre la collection privée m'intéresse j'ai pas eu le temps de tout sentir malheureusement parce que j'étais quand même pressée quand j'étais à Heathrow j'avais un avion à prendre forcément mais je me rappelle que j'avais hésité entre l'ambre nuit et gris montagne donc j'aimais quand même assez bien gris montagne donc pourquoi pas aller ressentir une autre fois quand j'aurai plus de temps et craquer pour un autre parfum de la collection privée de Dior aussi non à côté de cela je vous avoue que je suis quand même pas mal intéressée par la partie soin de Dior et par contre par rapport au maquillage les produits maquillage que j'ai testés jusqu'à présent dans la marque je les ai quand même bien aimés mais je dois vous avouer que je ne me sens pas particulièrement attirée par la marque Dior point de vue make-up par rapport à d'autres marques je pense que j'aurais plutôt tendance à me tourner vers des marques telles que Chanel pour le maquillage voilà sur ce j'ai terminé cette partie de vidéo sur la marque Dior j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que j'aurais pu vous apprendre certaines petites choses n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos chouchous dans la marque dites moi quels sont les parfums que vous avez testés chez Dior je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt salut chou Sous-titrage ST' 501